allez bonjour à tous c'est math29 et donc on se retrouve sur train mécanique simulator c'est parti donc la cause probable de la panne des faillances de l'un des unités d'entraînement ça c'est une unité d'entraînement c'est peut-être dans le moteur tiens ouf allez hop alors la réparation ça se fait par là bas donc c'est de la mécanique non c'est plutôt de l'électrique à 31% ouais ben on essaye mais bon à mon avis quand t1 plus 18 je suis pas sûr que ça passe par contre aussi où j'ai de la chance où j'ai de la chance je sais pas si c'est de la chance en tout cas je suis content ne pas avoir des pièces cassées ici alors du coup on les remet en place ensuite un pantographe et aussi ont été touchés et après il y aura les fusibles donc du coup pour les pantographes c'est au dessus déjà celui ci est enlevé je pense qu'il y a celui ci on va tout vérifier donc ce côté ci c'est bon je pense qu'il y a celui ci je pense qu'il y a celui ci qui sera plus sûr maintien le ressort il y avait rien de l'autre côté non c'est bon donc là voyons voir si on peut réparer quelques trucs bah j'espère hein 66% bon déjà ça on est sûr cela pareil et je suis là aussi celui là je suis pas sûr et celui ci ça me fait mal ça me fait peur non c'est bon ok là tout est réparé il n'y a plus qu'à remplacer je suis là je suis là paris du jeu parce que sinon je me fais avoir ça c'est bon et du coup il reste juste la bande frottante taquin donc il reste ça donc il reste et à l'état des fusibles donc ça c'est dans le niveau moteur donc ce sera là non c'est pas de ce côté si si non c'est l'autre côté c'est là je dis mal alors déjà celui-ci est mort celui-ci est pareil celui-là aussi pas ceux qui sont dans l'ombre il n'y a pas d'autre solution j'ai vérifié tout seul déjà il ya celui-ci celui-ci on les a tous on les a tous et hop direction les tables de réparation cela je peux celui-là c'est bon est-ce que je tente de les réparer ou est-ce que je me fais un achat parce que là il y aurait deux villes 10 de philippe 3 philippe 5 et 1 20 de 10 3 5 et 1 20 oh oh alors désolé pour cette coupure j'ai eu un petit souci petit frise donc on a dit 1 2 3 5 2 10 et 1 20 2 à 10 3 2 5 et 1 2 donc si je vais là je peux poursuivre la commande c'est bon 3 de 5 de la vie c'est un de 20 commandes et 3000 dollars pouf du coup celui-là on le revend celui-là pareil si celui-ci c'est pareil nous aussi et le dernier de 25 et puis c'est bon parce que je ne prendrai pas le risque de réparer si ça casse alors les fusils normalement ils sont vers là je crois que c'est vers l'arrière putain non c'est ça putain 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 par solidarité bon celui-là c'était bon celui-là c'était bon le 25 et le dernier de 5 et puis voilà donc on peut dire qu'on est gagnant et qu'on gagne 3000 dollars pour cette mission tac allez on va pouvoir alors moi je pense que je vais améliorer celui là d'abord puis après on fait le reste comme ça ça va aller encore plus vite au démontage alors qu'est-ce qu'on a comme mission voyons voir j'espère qu'elle arrive tout de suite on va aller chercher il me semble que le transformateur d'énergie électrique est endommagé le transformateur ça c'est au niveau du moteur c'est ce qu'ils appellent transformateur d'énergie non c'est non c'est dans l'électrique c'est là et 31 j'ai peur oh et merde convertisseur d'énergie convertisseur 27000 dollars allez bon pouf oui je vais perdre de l'argent bah c'est pas moi qui vais perdre de l'argent mais je pense et ouais 43000 sur 25000 dollars d'être meilleur en elle-même la pièce est trop chère donc quoi qu'il en soit j'aurais même perdu même si j'avais pas même en ne pas réparé pas on ne réparant pas parce que là en fait si tu veux c'est ainsi c'est la réparation qui m'a foutu dedans bon à des fois quand on n'est pas trop sûr on ne pas réparer vaut mieux plutôt de racheter une pièce que de réparer la pièce ici ben non je le sais de manière prochaine fois je ferai gaffe allez on va faire du coup celle-ci il faut aller chercher celle-ci aussi et celle-ci elle nous vient donc je vais faire juste celle-ci faites les réparations des pièces fissées dans le système d'extension dans le système d'extension ça c'est au niveau du moteur oui mais là ici on a deux intenteurs ce modèle là celui-là aussi c'est bon alors avant de réparer on regarde à 4% assez celui-là je peux réparer à 100% tant mieux celui-là je peux réparer à 100% aussi par contre les autres ça va être dans l'hydraulique 31% je vais pas faire le con extincteur on est à 3200 et là si je les répare on est à 1000, 2000, 2180 mais si je répare et que ça tombe en que ça marche pas je perds donc je vais les acheter tac en plus de ça celles qui sont cassées je les revends et on les remplace tac après il y a d'autres pièces à faire ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon l'état des accumulateurs et éventuellement on les remplace les batteries celle-ci est morte celle-ci aussi alors ici alors ici il y a le bac je crois qu'il y a plutôt d'électrique dedans mais bon celui-ci je suis plus sûr de le réparer par contre les autres ça va être limite on met donc 7 ça fait quand même pas mal alors que si j'en rachète 3 nouvelles donc les accumulateurs ils sont voilà moteur peut-être 11000 12000 13000 35000 je vais voir de manière je pense que si je les répare et que ça casse je perds de l'argent donc autant que je les répare pas et que je les remplace directement on va faire ça on va faire salle parce que maintenant m après j'arrêterai là et elle est terminée mille dollars puis pour ma du coup donc pour la première fois j'irai chercher la machine et du coup la prochaine fois on irai chercher la deuxième machine parce qu'à deux machines à aller chercher je pense pas que je puisse faire quelque chose ici j'ai que 2014 donc on s'est dit à la prochaine elle était toujours